Hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans ce nouveau vlog je vous prends aujourd'hui en direct de la voiture il est midi Mila va chez mamie pour manger ce midi et elle y reste toute la journée je la récupère demain comme un week-end sur deux maintenant plus ou moins Mila elle est là mais elle fait déjà une sieste elle fait une sieste en avance voilà une sieste avant de manger avant l'après midi c'est un conseil Alex est là comment ça va ça va bien je suis concentré sur la tu as raison regardez ce joli ciel bleu nuageux mais bleu quand même il a l'air bleu il est bleu il est réellement bleu j'avais l'impression que c'était le truc qui faisait bleu mais non il est réellement il est réellement bleu c'est trop beau franchement c'est super joli alors quoi de prévu aujourd'hui Alex va chez le coiffeur c'est une chose je vais le déposer ensuite moi je vais passer chez action m'a acheté quelques boules de noël parce qu'en fait ça va pas être fort possible de récupérer toutes les traces j'ai montré hier pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle j'ai eu un léger problème de boule de noël vous regarderez le blog d'hier si vous ne l'avez pas vu voilà donc je vais m'en reprendre quelques unes et aujourd'hui alors c'est pas certain qu'on fasse ça mais ma caméra a de plus en plus de problèmes je sais pas si vous avez remarqué mais ça fait quelques ça fait un moment en fait j'allais dire quelques jours maintenant ça fait des semaines que ma caméra a beaucoup de mal de faire la mise au point très souvent c'est à dire que ça fait des gros flous et des fois ça les fait pendant toute une conversation seulement mon retour il est assez petit j'ai une vue moyenne ce qui fait que je vois pas si je suis nette ou pas et du coup je suis obligée de vous poster un truc qui est flou et du coup par exemple le blog d'hier j'ai vraiment un passage genre de 45 secondes où je vous parle en face caméra comme je suis en train de le faire et c'est flou et la mise au point elle est derrière parce qu'en fait ma caméra elle est fatiguée faut savoir que ma caméra je sais pas ça fait un peu plus d'un an je pense que je n'ai un an et demi que j'utilise tous les jours donc c'est moi j'utilise le canon g7x je l'utilise tous les jours non-stop et enfin non-stop je l'utilise tous les jours de nombreuses minutes par jour et je la traîne un peu partout tout le temps et ce qui fait que ça s'abîme ça s'abîme ça s'abîme voilà je la mets dans mon sac elle traîne elle va dans mes poches enfin bref ma caméra c'est un petit peu comme comment dire c'est un petit peu comme mon sac à main que je traîne partout sauf que c'est de l'électronique donc c'est fragile l'air de rien je pense qu'elle est encore garantie je suis pas certaine au pire elle va partir tout juste en garantie ils vont me la nettoyer etc ils vont remplacer ce qui va pas en tout cas c'est sûr que il faut lui mettre un coup de jeûne c'est clair seulement je vais me retrouver pendant un moment je sais plus combien de temps le gars à la fnac avait dit que ça prenait 15 jours 3 semaines au moins surtout qu'on tombe pendant les fêtes donc à mon avis ça va encore être plus long donc je peux clairement pas faire sans caméra été le blog pendant trois semaines je peux carrément pas faire sans caméra vous allez me dire j'ai d'autres caméras mais c'est impossible pour moi de vlogger avec les grosses caméras comme alex utilise parce que déjà j'ai des problèmes aux cervicales et dans tous les cas pour une nana franchement c'est peu probable je dis pas qu'il n'y en a pas qui le font mais je n'en connais pas en tout cas moi j'utilise les grosses cam pour vlogger je le fais de temps en temps mais occasionnellement je fais pas tous les jours c'est pas possible c'est dommage cette muscler oui bien sûr oui ça me bloquerait surtout le youtube fitness là ouais ouais ce qui se passe c'est qu'on va racheter une caméra aujourd'hui donc même type que celle ci je sais pas encore laquelle je vais prendre il y a d'autres marques que canon il ya la nouvelle canon le g7x mais marque 2 je pense enfin c'est l'autre version moi j'ai la première version qui est super bien mais malheureusement qui au bout d'un moment foire faut bien le dire et il ya quoi d'autre il ya sony qui ont une caméra qui a l'air pas mal avec un retour une petite caméra comme ça pas d'écran tactile et il ya aussi panasonic qui en fait une donc je vais aller voir je sais pas si on va faire ça aujourd'hui mais alex voudrait qu'on y aille aujourd'hui donc a peut-être changé de cam aujourd'hui parce que là ça commence à être à être pénible voilà quand t'attends faire des courses toute la semaine mais que tu viens le samedi à Auchan je me suis arrêtée je sais pas pour des pains je me suis pris un bagel et un chocolat chaud et alex est parti chez le coiffeur voilà je suis ravie d'être flat à Auchan un salubi bon j'ai encore trouvé plein de boules sympa pour mon sapin à Auchan toujours franchement c'est vraiment pas cher et il y a vraiment tout je suis vraiment très étonnée j'ai pris le papier cadeau je ne vous dirai pas pourquoi plusieurs raisons que vous comprendrez les mamans j'ai trouvé un petit truc sympa pour Mila et j'ai pris ça pour que les enfants attendent à table que le père noël passe donc j'ai pris j'en ai pris un pour Clara j'en ai pris un pour Mila voilà voilà les papiers cadeau trop joli moi je suis d'avis qu'on leur mette des monchéris à table comme ça 22h ils sont ralliés de se coucher regardez moi ça les mignons géants de 50 cm en réduc là on vient de rentrer des courses du coup j'ai pas du tout eu le temps je suis en train de faire rentrer mes chiens parce qu'ils devaient à la toilette voilà j'ai reçu deux trucs pour eux enfin un truc pour eux je verrai après si c'est la bonne taille je vous montrerai bref j'ai pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'aller à la fnac pour ma nouvelle caméra donc on ira lundi parce que de toute façon lundi je dois aller sur l'île absolument et on va manger avec un pote aussi lundi donc sur l'île donc voilà alors attention le passage qui arrive de ce vlog va être commercial je vais prévenir maintenant quand je quand je fais ça parce que je sais que ça dérange certaines personnes je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme boule de noël tout simplement je veux juste vous montrer ça et l'une ou l'autre chose voilà l'une ou l'autre il faut être précis pas de choses que certaines personnes ne pourraient pas voir personne de petite taille voilà ne vous inquiétez pas les mamans pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle je peux je peux rien faire pour vous alors j'ai racheté ces boules ci de chez action ça vaut trop le coup parce que ça coûte pas cher du tout je sais plus c'est combien mais franchement elles sont pas chères du tout et c'est vraiment l'espèce de doré vous savez j'aime pas trop le doré mais vraiment doré doré j'aime bien le doré j'ai pas expliqué ça une espèce de doré avec une pointe de brun et du coup mon sapin cette année il va être doré comme ça et blanc j'ai repris des boules blanches étant donné que bah toutes les miennes elles sont elles sont foutues mais je suis vraiment dégoûtée on est passé chez nos et du coup j'ai trouvé quelques boules vraiment pour rien du tout alors là pour le coup je sais plus c'était quoi les prix mais c'était ça c'était un euro cinq ans de les quatre il y en avait d'autres encore moins cher et il ya des trucs que j'ai vraiment payé rien du tout j'essaie de vous montrer tout ça mais c'est pas évident j'ai pris des petites décos comme ça ça c'est aussi chez action toujours pour le sapin donc je bien sûr attendez là pour faire le sapin vous en doutez ça c'est chez nos aussi et c'était aussi un euro cinquante je pense pour tous donc c'est pas très cher pour le coup bah j'aime bien que les dorés de ce côté là donc les autres je les mettrais plus dans le fond du sapin parce que c'est trop doré comme je justement je veux pas à la base j'ai pris ces décos 6 chez action que j'ai trouvé sublime j'en ai pris cinq ou six donc elles sont vraiment en bois comme ça avec blanche bois et les petits grelots je trouve ça trop mimi j'ai pris ça chez Auchan alors chez Auchan toutes les boules que j'ai prises c'était genre 50 centimes donc j'ai pris cette petite étoile pour le dessus du sapin qui est doré brun j'ai reçu une commande de chez Banggood j'ai pris ça j'ai pris les deux mêmes j'en ai pris une pour Maya une pour Skinner parce qu'en fait faut savoir qu'à la base ils ont des manteaux l'hiver pour quand on les sortait etc c'est vrai qu'on a plus beaucoup de temps de sortir nos chiens on a un énorme jardin vraiment qui est super grand on se croirait dans le bois dans le jardin donc on se rassure en se disant que ben ils sont contents de sortir je veux dire déjà le temps de faire le tour il faut 20 minutes donc voilà pour les chiens je parle mais de temps en temps ils viennent quand même avec nous dans le bois etc bref on leur met un manteau on leur a toujours mis des manteaux l'hiver et là j'ai trouvé ça chez Banggood c'est un petit pull avec des pompons et un petit col comme ça rouge il y avait plusieurs couleurs mais j'ai flashé sur celui-là alors j'ai pris la taille M vous voyez c'est méga petit mais je pense que c'est leur taille quand même parce que c'est hyper élastique et du coup j'en ai un pour chacun on les essaiera après pour voir ce que ça donne et puis voilà j'ai reçu pas mal de trucs de chez Banggood comme d'habitude que je vous présenterai dans des vlogs quand j'aurai un peu de temps j'espère que j'ai reçu identiquement les mêmes parce qu'en fait j'en ai recommandé 3 l'année dernière c'est là que j'avais commandé cette guirlande et j'en voudrais pour tous les carreaux en fait je suis désolée je parle dans mon nez c'est horrible alors pour Noël j'ai pris aussi des serviettes chez Auchan que j'ai trouvé très chouette je vous les remontrerai peut-être à la lumière du jour parce que là vous voyez pas bien c'est gris doré avec des petites pointes de rose vous voyez des petites étoiles de toutes les couleurs elles sont vraiment super jolies j'en ai pris aussi des dorés comme ça j'en mets une fois une couleur une fois une autre et puis voilà je sais pas ce que je peux vous montrer d'autre pour le sapin j'ai ramené beaucoup de choses mais voilà je vous ai montré ça tout à l'heure dans le magasin pour les deux petites voilà pour Mila et Clara pour leur mettre sur leur table à Noël à l'intérieur je sais plus ce qu'il y a il y a un kinder il y a 4 ou 5 sortes de kinder différents voilà ça les fait patienter jusqu'au moment où le père Noël arrive voilà que ce soit le soir ou le matin ça dépend un petit peu à l'heure qui passe chez vous voilà il y a tellement de maisons à faire le père Noël qu'il est un peu débordé ce soir là bon du coup je vais essayer de regarder si mes guirlandes c'est les mêmes parce que s'il y en a une qui fait une langue jaune etc ça va être un peu moche donc on verra bien et ensuite je vais essayer les petits pulls au chien Alex voulait aller se faire un resto j'ai pas trop envie j'ai pas trop envie d'aller au resto franchement j'ai envie de rester posée tranquille j'ai ramené ça de chez Action alors celles qui sont adeptes d'Action je sais pas si vous les avez vues ils existent en bleu peut-être qu'ils existent en rouge mais moi il y en avait plus et en argenté ça c'est une déco de chambre d'enfant mais terrible je le trouve juste magnifique et en fait vous bougez le truc derrière et ça lui ouvre la bouche voilà je trouve ça drôle très beau je le trouve pas trop mal fait pour un truc de chez Action à 3€ voilà c'est une jolie déco très particulière que j'aime vraiment beaucoup donc ça c'était mes petites trouvailles du jour chez Noz je me suis trouvé une veste alors soit on adore soit on déteste je vais vous montrer et un bonnet aussi ça je les avais vus sur leur Instagram et du coup je me suis dit il faut trop que j'en trouve un il en restait un seul et le bonnet il est comme ça hop il est méga grand chaud et tout ce que vous voulez moi j'adore ce genre de bonnet avec des gros pompons et celui-là vous voyez il descend un petit peu comme ça j'adore je le trouve vraiment super beau c'était pas très cher je sais plus c'était combien c'était genre 5€ ou 5 ou 6€ vous allez me dire bon bah pour Noz c'est quand même 5 ou 6€ mais je pense que c'est une bonne marque c'est pas pas One X avec des petits strass comme ça et à mon avis bah d'origine ils doivent coûter un certain prix j'en sais rien en fait mais on voit que c'est de bonne qualité le pompon il est bien nickel etc et du coup l'espèce de petit gilet veste que j'ai trouvé c'est celui-ci bon j'ai mon pull ça va pas très bien avec mais c'est pas grave voilà je le trouve trop joli et je sais pas si vous voyez cette espèce de matière et bah moi j'adore je trouve ça super joli j'aime beaucoup en plus c'est rose poudré il est vraiment trop beau je le trouve trop canon je suis trop contente ça il y en avait qu'un je pense aussi que c'est une bonne marque parce que de toute façon les trucs que je trouve chez Noz quand vous payez un truc 15€ chez Noz et ça c'était 15€ c'est que le truc il a coûté au moins 70€ 70€ ou même plus quoi donc je regarderai sur internet c'est toujours drôle de voir les prix d'origine je vous le dis à chaque fois mais ça me fait rire voilà alors il est quelle heure il est 19h bah en même temps on a traîné dans les magasins enfin il y avait tellement de monde c'était juste fou qu'est-ce que je suis contente de venir ici et que ce mur soit blanc vous n'imaginez même pas bon je pense que j'aurais dû prendre la taille L pour Skinner quoi que ça lui va bien quand même Skinner t'aimes bien ou pas ? je sais pas si c'est trop petit ou si c'est sa taille en fait il rentre dedans nickel mais il m'a l'air un peu court quoique ils doivent pas faire pipi dessus donc et c'est bien parce qu'il s'élargit en fait vous voyez ce que je veux dire c'est pas un truc hyper serrant quoi t'es bien mis dedans ? t'as l'air bien chaud avec ça ? bon il a l'air content je suis pas sûre en fait bah alors mon Skinner t'as un beau pull dis donc Mila elle va kiffer quand elle va te voir on va dire que c'est son habit de Noël quoi un truc que j'ai trouvé chez Action qui vaut trop le coup pour les gens qui aiment bien ce genre de déco de vaisselle etc il y a ça en ce moment chez Action et c'est 2,50€ la petite assiette et 2,99€ la grande il y a ça donc je sais pas si vous voyez bien la couleur c'est un espèce de bleu émeraude j'appelle ça on dirait la mer dans les Bahamas quoi donc je trouve ça turquoise turquoise si tu veux je trouve ça vraiment hyper joli du coup j'ai pris les petites assiettes des grandes il y a aussi les bols il y a les tasses j'ai pris un peu de tout et j'ai pris aussi en gris parce qu'en fait je trouve que pour l'hiver c'est plus joli en gris et l'été cette couleur c'est une couleur que j'aime beaucoup en déco l'été donc je trouve que c'est super joli ça pour manger en terrasse etc l'été c'est vraiment superbe et il y a aussi les plats je vous montre rapidement les plats enfin ouais en fait on dirait des assiettes creuses c'est ça super joli j'ai le coup de coeur pour ces trucs c'est vraiment hyper beau voilà c'est ma jolie cuisine vous avez vu on vous la montre depuis 2 jours j'essaye de faire un effort parce que je vais encore me la coltiner pendant un moment ma belle cuisine donc voilà pour ça vous voyez je m'achète des belles assiettes pour compenser et ah non 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 tu descends 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 ça y est il est fou ça y est il fait sa crise regardez Skinner quand il est en crise Skinner quand il est en crise il pète un câble il pète un câble regardez il pète son câble tu descends ça y est ça y est Skinner il y a des moments comme ça il lui prend une petite folie il a un grain de folie d'un coup il pète un plomb il court dans toute la maison il bourre dans tout etc ça lui arrive de temps en temps ça lui arrive plus souvent depuis qu'il vieillit etc mais ça lui arrive encore de temps en temps comme vous avez pu le voir voilà tadaam changement oui j'ai les cheveux roses c'est normal c'est cette lampe c'est un effet d'optim je me suis changée j'ai dit 8 pour le resto ouais pour une fois qu'on est en amoureux allez tu peux pas dire non c'est pas ce que t'as dit oui mais j'ai jamais dit sur ce ton là c'est quoi ce ton est-ce que j'ai l'air de prendre ce ton quand je parle à Roxane bon j'ai mis une nouvelle veste allez on va au resto tu dis oui sinon tu dors dans le canapé j'ai mis ma veste méchant bon j'ai mis cette veste qui vient il me semble de chez Shein j'ai mis un pantalon j'ai laissé mes baskets quand même il a réservé dans un resto que je ne connais pas du tout qui a l'air plutôt cool on c'est je Voices inside my head Voices inside my head Voices inside my head Voices Nous sommes à Le Cato Le Cato Cambresi Le Cato Cambresi Bienvenue sur EcoFM Il est 21h Non EcoFM il n'y a plus d'animateurs à 21h Ils sont tous couchés Bienvenue sur ContactFM Il est 21h vous venez d'entendre Aussi il n'y a plus personne à 21h Ils sont tous couchés Au platine DJ MissRox Au platine MissRox Au platine MissRox C'est pas hyper joli de façon Bah écoute c'est bleu Bon Nous verrons bien les amis C'est très rouge C'était bien noté sur TripAdvisor Et voilà donc on va tester Et puis il n'y a pas 36 restos Dans le Cambrésil On a fait les fines gueules On va en tester d'autres On teste Les fines gueules c'est vachement bien Au Kénois Pour ceux qui sont dans le coin C'est un super resto C'est mon resto préféré pour le moment Et il est pas super super loin de chez nous Donc je suis contente J'adore ce resto voilà Alex a commandé du bœuf de Kobe les amis Je sais pas si vous savez ce que c'est Mais c'est un truc hyper particulier En gros le bœuf de Kobe déjà c'est japonais C'est une arache japonaise Le véhicule japon Qui mange je sais plus quoi Un truc spécial Il est massé Il a de la musique etc Pour attendre rire la vente C'est un truc super ouf Et ça fait pas longtemps qu'on peut en manger en Europe C'est officiellement légal en Europe depuis 2014 Enfin légal Autorisé à l'exportation en Europe depuis 2014 Sinon fallait aller au Japon Depuis l'on y est allé on n'en a jamais mangé C'est un œuf 64 degrés Il faudrait qu'on vous explique aussi ce que c'est Allez c'est parti C'est un œuf qui fait super longtemps à 64 degrés dans l'eau En gros le jaune est aussi De la même texture que le blanc C'est comme ça Le jaune est un peu épais Le blanc était pas liquide et pas dur du coup c'est chelot Faut goûter Il y a une crème au pecorino Qui est du fromage C'est un œuf 64 degrés Hey Nico Tu peux leur expliquer Ils vont aller sur ta chaîne Tu vas leur expliquer Tu vas leur faire un œuf parfait Et s'ils sont pas contents Tu leur plastiques leur maison Ca va péter avec Nico C'est quoi ton œuf magique ? Ah c'est ça Il est là le bœuf Il est là le bœuf Et moi j'ai pris du bœuf Bon je vous reprends maintenant Ce resto était très très bon Il est un peu tard là Parce qu'on a bossé sur les ordi en rentrant Et puis voilà Alors j'ai ouvert toutes mes boîtes de boules de Noël etc J'ai tout mis dans une caisse Comme ça tout est prêt Le jour où je voudrais faire le sapin avec Mila Au moins tout est prêt Il n'y a plus qu'à les poser Je vous montre Et du coup elles sont toutes ici Voilà il reste juste celle-là à ouvrir Et puis tout le reste est là Celle-ci elles sont vraiment trop chouettes J'aime trop Ca aussi j'aime trop Là j'ai trouvé ça chez Noz L'énorme boule ici qui est trop jolie Bon j'en ai pris plein de petites comme ça Trop mignon J'aime trop la couleur Sur ce je vais vous laisser Et je vous dis à demain Donc demain j'ai plein de photos à faire De plein de petites choses Et puis j'irai bien sûr rechercher Mila demain Bien entendu Parce que voilà Une journée une nuit c'est difficile Sans Mila C'est difficile quand on l'a tout le temps Tout le temps tout le temps Et puis qu'elle est plus là C'est difficile Ca fait bizarre Voilà Bon je vous dis à demain Je vous fais des gros bisous Et surtout si vous avez aimé ce vlog N'oubliez pas de le liker N'oubliez pas de vous abonner Et puis moi je vous retrouve demain Pour un prochain vlog Gros bisous